allez salut les gars voilà comme je vous avais dit tout à l'heure je vous avais dit que j'allais mettre une bourse en ligne la bourse de la thaïlande et j'ai essayé comme ça de regrouper quelques informations pour vous passer cela et puis vous allez comme ça essayer de postuler je vais mettre le lien en commentaire mais dans après cette vidéo là dans dix minutes ou dix minutes vous allez vous allez voir la vidéo qui va suivre c'est la vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous devez postuler et puis toutes les informations qui vont avec cette vidéo là voilà donc en ce qui concerne la bourse de l'AIT l'institut asiatique de technologie c'est une université vraiment qui a une grande importance dans le monde entier voilà c'est une université qui est placée 15e au rang mondial bien sûr donc pour ceux qui veulent postuler c'est une bonne bourse voilà et c'est une bourse de renom et pouvoir postuler cette bourse là ce n'est pas un grand problème voilà vous devez avoir les éléments comme d'habitude et c'est à dire le passeport le diplôme et tout ça et ce que je voulais aussi rappeler c'est que cette bourse là c'est pour le master's et le doctorat ce qui veut faire la licence vous pouvez seulement postuler pour une admission et en même temps je voulais aussi rappeler que j'ai fait une vidéo pour ceux de la licence voilà et vous comprenez que la licence c'est vraiment primordial mais il y a plusieurs universités qui demandent toujours à avoir des étudiants pour le master's et le doctorat voilà parce que c'est plus facile de le maintenir et ils sont pas assez nombreux voilà donc pour cette bourse de l'AIT sachez que c'est en thaïlande et la date limite c'est le 10 juin 2022 et je répète encore le document dont vous avez besoin c'est quoi c'est le passeport du baccalauréat et tout ça vous allez voir tout ça sur le site j'ai fait une vidéo tout à l'heure vous allez voir tout sur le site et puis vous allez pouvoir avoir toutes les informations lorsque vous allez aller par exemple sur le site il y a plusieurs il ya plusieurs bourses il ya plusieurs bourses mais choisissez la bourse de l'AIT c'est à dire la bourse de cette université là voilà et si par exemple vous le postez à d'autres bourses vous comprenez si vous le postez à d'autres bourses il y a plusieurs bourses en ligne donc vous allez voir la même bourse alignée là vous allez choisir mais essayez de vérifier au moins les les particularités les admissibilités ou bien les conditions de ces bourses là pour pouvoir voir si vous allez si vous êtes éligible ou pas afin de pouvoir les postuler voilà donc pour pouvoir pour ça cette bourse c'est aussi très simple vous allez comme ça faire l'admission et par et pendant que vous faites l'admission il y aura le nom des bourses et vous avez choisi la bourse que vous voulez mais choisissez la bourse de l'AIT pour pouvoir la postuler voilà donc c'était une petite information je vais vous donner cela je fais cette information une vidéo comme ça pour vous dire et puis mettre le lien en commentaire pour ceux qui veulent commencer maintenant pour ceux qui veulent attendre qui veulent m'attendre à ce que je puisse faire et pour qu'ils puissent voir comment ça se passe voilà vous pouvez attendre ça va pas prendre assez de temps au moins 10 à 15 minutes avant pour après cette vidéo là voilà vous allez pouvoir voir comment est-ce qu'on postule pour pouvoir aussi la postuler voilà donc les gars je crois que l'information est passée et c'était moi de mon hospital pour tous ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp voilà vous pouvez l'intégrer comme je l'ai dit le groupe WhatsApp c'est un soutien que vous m'apportez et c'est un soutien que moi aussi je vous apporte voilà parce que je ne le réponds plus individuellement ça me prend assez de temps et puis ça me permet de ne pas travailler normalement moi aussi de mon côté voilà donc c'était un peu ça les gars et à tout à l'heure pour la suite de la vidéo à plus les gars ensuite allez on 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 on